Et salut à tous c'est TitoCofflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur Rick. Donc Ballon Patch Up, Rick s'est fait buff, donc Yuji, Itadori, Feu. Et bah écoutez on est là pour faire un petit test aujourd'hui, voir un petit peu le potentiel du mob. Donc bah pour les skills, vite fait hein, en gros maintenant ils ont changé quoi ? Bah t'es sûr de crit sur le skill 3 et que tu as destroy en fonction des HP que t'as affligé. Et le skill 2, tu tapes deux fois, tu mets le breakdash sur le premier coup, deuxième tu tapes et tu détruis avec 100% des dégâts affligés et l'autocrit est monté à 100%. Le skill 3, c'est un peu différent, c'est pas le tout crit qui monte, c'est plutôt que tu es sûr de crit, du coup tu peux ne pas glance, tandis que le skill 2 tu peux glance. Voilà. J'espère que cette petite vidéo te plaira, c'est le cas, bah n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu, bah nous on est parti directement pour les tests. Donc c'est parti pour les tests, on l'a ruiné du coup en Rhinjouil, comme ça vous avez le build sous les yeux, et un petit peu d'accuracy pour absorber la TB avec le skill 3. Et au niveau des Arte, on a mis l'attaque up effect à gauche et à droite. Ah oui, et vite fait, avant de commencer la vidéo, c'est vrai que je suis partenaire avec Prozis, et je tiens vraiment à conserver ce partenaire parce que j'apprécie beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas, si vous voulez acheter des nourritures saines ou même des compléments alimentaires, de passer par leur site, et vous pouvez utiliser mon code TITO10 plus BWEEK ensemble, vous avez double réduction, et moi ça me fait un soutien énorme, donc je vous remercie, et on est parti maintenant pour la vidéo. Ah ouais, contre les Eleanor, c'est pas mal du tout, hein. Waouh, j'aime bien contre les Eleanor, je trouve ça intéressant. Pas juste, le taux crit ne sert à rien. Bon, on n'arrive pas à mettre les BreakDeaf par contre, on n'arrive pas à mettre les BreakDeaf. Mais le truc, c'est qu'on peut les rater, puisque ça peut Glance pour les BreakDeaf. Pas le problème. Il faut 30K le deuxième coup, pas mal. Ça ressemble vraiment beaucoup à Zeros. Ah, le premier problème qu'on peut rencontrer sur ce mob là, c'est que contre les Camille, le focus va aller sur Rick en fait. Le focus va aller dessus, et la Camille, si tu n'as pas BreakDeaf, tu ne vas pas pouvoir one-shot la Camille. En fait, limite, il faudrait avoir un... Bah, il lui dit à 15 Autocrit, ou bien un Galion pour mettre le BreakDeaf sans trigger. Déjà, notre pit, parce qu'on est trop fort. Ah, bah on n'est pas speedtuné. On n'est pas speedtuné, t'as vu, c'est la quête. 48 000, 44 000, 10K, 50 000. Après, au moins, on met du Destroy, quoi. Bon, le Scula, par contre, ne fait pas de dégâts. Et contre ça, bah, il y a le même problème que ce que j'avais avant, c'est que Eludia va faire trop de dégâts. Ça un peu trigger le Abelio, et du coup, ça ne marchera pas. On peut peut-être tester quand même. Zeros, yeah, I think, I think Zeros is better. It's same, same damage. And the problem is, this is a kind of monster. Why there is a way to crit? I don't know. But you don't have the reset. Mais par contre, c'est fun. Oh, le Destroy. Le Destroy, insane. Ok, combien on met? Ouais, 60 000, 50 000, 60 000. T'as vu le Destroy, on a Destroy et 3 quarts d'HP. Là, on a un bon Destroy. En fait, le Destroy, le Destroy est vraiment intéressant. Si jamais on a un problème, il imagine, tu sais, contre les Byung-Chul tout ça, tu vois, si tu peux mettre un peu de Destroy contre les Byung-Chul. Alors, on va remettre des Gammae. Sur le Byung-Chul. 50 000. Et tiens, voilà, là, on a le skill 2. Donc là, potentiellement, on a des bons dégâts, là. C'est de la merde, il faut crit. Mais ouais, le problème, c'est que ça ne marchera pas contre les Camille. Oh, non. Oh, non. Bof, hein, les gars, c'est bof. Allez. Oh, purée. C'est joli, hein. Et voilà, derrière, je me fais focus par la Camille. Bon, je l'ai un petit peu Destroy, c'est pas mal. J'aurais dû faire ce qu'il a. On ne manque qu'à Camille, là, qui tape un petit peu derrière, mais... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment penser, là, sur le coup. En fait, le mob n'apporte rien de plus que les autres mobs apportent déjà dans les compos d'Offense Arena. C'est juste une alternative différente. Allez, le seul avantage que ce mob a, au même titre que Zeros, le seul avantage, là, c'est que tu peux jouer Cabulin. Alors que Shinnlight, tu as besoin de jouer Bernard ou Eschia. Et du coup, tu as une basse-mite plus faible. C'est le seul avantage que je vois. Smack ! Par contre, j'avoue, j'avoue, il y a quand même un petit flot. On va se faire retweet par une Laura. C'est le même basse-speed que Cabilla. On est à l'E30. Elle est à l'E30. Ok, on est trop rapide. J'ai rien dit. J'espère que le speed tuning ne va pas me porter préjudice. Ok, fine. On normalement devrait tuer la Laura et la Vanessa. Nice. Et là, voilà, le problème, c'est qu'on se fait focus notre knocker avec... Avec ce petit loulou. On a mis un peu de destroy, c'est intéressant, mais... Voilà, quoi. Je pense que Shiny Light fait juste mieux. En fait, Shiny Light, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas de souci élémentaire pour le C-T2. Et absorbe son ATB. Et je trouve ça fort, elle absorbe son ATB. Ça va Miles Swift, vous pensez ? Miles Swift ? Qui va stun mon Yuji. Non. Mais avec cette compo, je suis terrifié par le Némédis, genre, premier degré. Mais l'animation de crit est vraiment stylée. Comment tu le stuff en vieux wheel ? Euh... Je pense que oui, ou vieux destroy. Bon, on teste contre ça, même si c'est un peu lent et certainement très tranquille. Allez, go. On va l'app de tour. En vrai, même ma Alicia à 302 speed de mon off-shilling tape plus fort. Ah ouais ? Bah, ouais, bah ouais. Bon. Je te crois. Ok, on va mettre des bons dégâts. Est-ce qu'on peut absorber un tour entier ? Euh... Oui. Non. En fait, le deuxième problème qu'on a, c'est que le mob ne reprendra jamais un tour. On sera toujours cut. Regarde, là, en face, c'était pas spécialement rapide. Il n'y avait pas de lead speed. On avait lead speed, triple boost ATB. Notre mob n'a même pas l'app au deuxième tour, quoi. C'est... Peut-être qu'il est trop lent. Du coup, si on met plus rapide, il fera moins de dégâts. Non, il est juste inintéressant, ce mob, je pense. Enfin, non, il est intéressant, mais je veux dire, il y a vachement plus d'options plus intéressantes, quoi. Genre, les options avec Shining Light sont juste meilleures. En plus, avec Shining Light, bah, t'as le bus speed, quoi. Du coup, t'es... Bah, tu reprends plus vite tes tours qu'en face, tout simplement. C'est ça, le gros intérêt. Les noms ont des gars. On va tester contre les def un peu méta. Bon, du coup, notre speed, parce qu'on a vraiment une Kabila très, très rapide. Mais bon. Ça, c'est le haut de contrat. C'est que, bah, dès que vous êtes contre Daily 33, vous pouvez pas utiliser cette offense-là. Sauf si, bah, vous êtes serein sur votre speed. Je pense que dans tous les cas, une offense, comme je l'ai dit, euh... Même Alicia, hein, comme par la Cheesecake, est potentiellement meilleure. Shining Light, Zeros, tout ça. Et puis, bah, t'as tout ce qu'il y a avec les autres LD, les offenses normales classiques que vous utilisez avec Shimitae, qui sont limite meilleures. Et puis, vous avez aussi les offenses DOT, hein, les offenses DOT, qui, je pense, sont meilleures. Contre ce genre de défense. En fait, c'est juste plus fiable. C'est pas beaucoup de destroy, là, mais on a plus de DIA. Boum. Ok. Je vais essayer là-dessus aussi, même s'il y a une Manon. Par contre, j'avoue, contre les... Contre les Eleanor, c'est pas si mal. Contre les Eleanor, je trouve ça à la limite pas mal. J'aime encore bien. Oh, c'est ta one shot. Suuuu. Ok. Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment satisfaisant. Ok. La même. Hum. Là, c'est cool. Là, c'est cool. Boum. Ah, je sais pas. À nouveau, je vais reprendre Shunny Light, mais Shunny... Enfin... Parce que c'est la référence, mais Shunny... T'as le BuzzPee, du coup, tu reprends des tours plus vite. Tu peux mettre le swag le skill 2, du coup, tu peux... Créer un différentiel de speed. Ici, il y en a pas du tout. Le Bob, tu l'as runé beaucoup plus lent. On va avoir les mêmes dégâts, voire moins de dégâts. Ah, c'est chaud. Mais bon. Là, par contre, le skill 3, là... Vraiment classe. Ça me met bien. Toutes les défenses, on peut les taper avec cette offense. Parfait. Ah non, c'est le Pontus Nemesis, ça y est, on va se faire bait. Non, c'est fine. L'idée, c'est que le mob est vraiment joué que en offense arène. Je pense qu'en siège, ça sera pas viable, en vérité. Tout si tu t'amuses à te rouler, à faire une Tiana, il y a Lyon et le Yugi, tu vois. Alors là, oui. Potentiellement. Oh. On a pas mis le breakdash sur la Vanessa ? Il y avait dit oui, du coup, on a pas absorbé d'ATB. Mais on lappe. Ok, on arrive à tuer tout de même. Oh, chill un peu, là. Boum, boum. Mais le self-stop breakdash, j'aime bien. Oh. Boum. Bon, je crois qu'on a perdu Sarteka. Je sais pas quand il va revenir le gros Sarteka. Ok, on a speed. Oh, c'est du Despair ou Nemesis sur Triton ? On s'est fait bait. Ok, c'est fine. Il est peut-être en Nemesis, mais en fait, grâce à Manon, on l'a pas trilleur. On le saura jamais. On le saura jamais. On a réduit ATB, là, maintenant, t'as vu ? Incroyable. Allez, un autre avantage du Bob, quand même. Il y en a quand même un de sympa qu'on peut mentionner, c'est qu'il passe au travers Alpha sur son skill. Alors ? Allez, c'est parti. Contre ça, on pourrait faire plutôt avec Tiana. Tiana, Adriana. Yuji, Truff. Oh, oh. Mauvais scénario. On va pas reprendre un tour. On va essayer de détruire, là. Attends, je peux peut-être le stun. Ok. Yish, yish. Ok, fine. Ah, il est en vampire. On peut y aller, avec ça. En vrai, c'est pas mal comme ça. Bah, oui, non, mais c'était... C'était pas pour rire que je disais ça. Bah, un petit peu, tu vois. Mais, euh... Mais c'est à ce qu'il est intéressant, c'est vrai. Ça reste intéressant. Boum. Vas-y, on continue. Y'a que des manons et on s'en fout de son passif. C'est beau. Oh, oh. C'est toujours le problème des Ludias. Quand on met pas les break-deaf. Ah, c'est problématique. Et là, on a absorbé. Y'a Vanessa qui joue, puis on rejoue, non ? Ouais, donc là, on rejoue avant, quand même. Là, on a le skill 2. Yish, yish. Ouais, il est comme ça. J'ai voulu mettre un peu d'accuracy également. Mais je pense que ça sert à rien, l'accuracy sur ce moble-là. Je pense qu'une partie de son skill 3 ne sert pas à grand-chose. Ou pas t'attentesse. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Bon, là, par contre, le Gelnir va un peu nous déranger, je pense. Ouais. On va rien tuer, là, on est d'accord. Ok. Ok. Bon, c'était pas bien runé en face. C'est sûr. Yo, Crazer, tu vas bien ? Ouais, on teste un petit peu le mob. Bon, il est marrant, mais c'est pas une folie non plus. Mais en vrai, j'aime bien. Il a un flow et tout. C'est satisfaisant. Reste bien, quand même. Sur le papier, c'est pas mal. Et que va donc faire ce piaf avec 3 HP, là ? Hein ? Que dalle. En vrai, c'est marrant. Quand on met les 4 barriques def, évidemment. C'est intéressant. Bon, là, on les a pas mis, malheureusement. Et là, on l'a pas à tout, ça qui est cool. On peut aller tuer la nana. Et 40 000, là, quand même, sur le skill 2. En vrai, de vrai, le skill 2 est sympa. 40 000, hein. J'aime bien. Quand ça se pose. Ça, c'est compliqué, contre ça. Là, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut se faire solo par le parjana ? Et à nouveau, je vais continuer, hein, mais... On va se faire une offense avec Sholly Light, contre ça. Si tu joues Sholly Light, l'avantage, c'est que tu joues potentiellement Adriana. Si tu joues Adriana, t'as l'immunité. Derrière, donc, ce mob-là, t'en as pas peur. Là, ici, on est terrifié, là. Là, le T2, là, on a peur. Ok, par contre, il s'est fait vraiment destroyer les HP, là. Ok. Ok, il s'est vraiment fait destroyer les HP, sur le coup. Ok, j'avoue. Pas mal. Big damage. Après, quand t'as pas Zeros, c'est une bonne solution, je trouve. Ouais, ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas tous les mobs. Là, honnêtement, c'est ce que je suis en train de... C'est pour ça que je m'efforce de le tester et voir un petit peu le potentiel. C'est que, au-delà du fait qu'il y a pas mal de solutions qui soient meilleures, pour les gens qui n'ont pas Sholly Light, et je suis certain qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Sholly Light, ça reste une option vraiment intéressante. Qu'ils n'ont pas Zeros, tout ça, et qu'ils ont besoin d'un mob pour clivre en un oeuvre. Après, je pense que c'est plutôt un mob que tu vas jouer en T2, comme je l'ai dit, avec une compo style Tiana, Galion, Outruth, Adriana, et ce mob-là, tu vois. Ou bien tu fais la Tiana, CP, Tiana, CP, Galion, et ce mob-là, quoi. En mode T2. Plutôt. Et le mob lit 38% en guild, par contre. Ça, je comprends pas trop. Ouais, c'est vrai, Herzec. C'est vrai qu'on peut la-state les mobs qui sont le haut HP, avec nos mobs qui lapent, puisqu'ils sont très rapides. C'est clair. Aïe. Mais tu vois, moi, ça me terrifie. C'est les Bioshoes, là. On a trop de buffs. Il a trop de buffs à voler, là. Il est en revenge. On va le break-deaf. Arrête d'un revenge ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Proc pas et c'est fine. Ok. Je sais pas si c'est fine, en fait. On va voir. Non, j'ai mis script. C'est pas fine du tout. J'ai perdu. Je pense pas que je puisse gérer cette camille, malheureusement. pas très chaud. On a plus de destroy. On a pas mis trop de destroy. On a peu de contrôle ATB, néanmoins. Ok, on a beaucoup de tours. Non ! Non ! Ah, je pense pas qu'on gagne. C'est chaud, là. Préduat ATB. Kill ! Et... Ok. Fine. Ok, on a pas peur. Ça, c'est le moment satisfaisant. VLAN ! Avec death ? Partout ? Oh là 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 là. Incroyable. Et... VLAN ! Des gros dégâts. Allez, dernier pour la route. En espérant qu'Abelio ne cut pas. On fasse pas trop de dégâts avec Eludia. Parce que là, l'Abelio est rapide. Et il va cut. Ok, c'est fine. Big damage. Ok. Ok, en vrai, c'était marrant. Je me suis quand même bien amusé à utiliser ce mob-là. C'est un test plutôt fructueux. En termes de dégâts, j'ai envie de vous dire qu'on a comme les deux. Dégâts qu'on veut, on a suffisamment de dégâts. Mais je trouve que par rapport à d'autres mobs, ça reste comme assez léger. Vu ce qu'il fait à côté. Le destroy est intéressant néanmoins. Le seul problème du mob, je pense, c'est que... Bah, vu que c'est un mob feu, En général, le mob que tu as envie de destroy quand tu fais des offenses arènes, C'est... C'est Camille. C'est Camille. Et le skill 2 peut glance. Donc, je trouve que contre Camille, c'est pas non plus une folie. Mais bon. Ça reste comme une unité intéressante. Pour ceux que ça intéresse, je peux remontrer un petit peu les builds. Donc, pour les builds, On a un Kabila qui était rapide en Swift. Rhalin, Bon, en Swift Fight. Très rapide. On est peut-être même un tout petit peu trop rapide. Et Ludien qui est trop rapide. En will. Il n'y a plus à que la clarté de droite. Eric, peut-être qu'il lui manque 4-5 de speed. Pour être vraiment speed tuné. Je l'ai fait à la main. Full Locker. A gauche, on avait mis Attack Up Effect. Et à droite, Attack Up Effect également. Voilà. Pour les builds. J'ai pris' contrejed. Et dans lequel on les a pris'